Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le blog uTipsMac, je vais vous montrer aujourd'hui comment fusionner plusieurs fichiers pdf en un seul. Donc admettons que vous avez plusieurs documents pdf qui correspondent vraiment au même sujet bien entendu. Plutôt que d'avoir 10 fichiers vous voulez en avoir un seul puisque ces 10 fichiers parlent de la même chose, c'est le même document mais en fait qui est découpé en 10. Alors pourquoi il serait découpé en 10 mais par exemple vous avez récupéré plusieurs fichiers sur internet, des articles qui concernent le même sujet que vous voulez regrouper ensemble ou alors ça peut être des gens qui vous envoient plusieurs documents pdf par mail et vous voulez les regrouper en un seul. Donc voilà. Donc ici j'en ai 24 donc si je veux regrouper ces 24 fichiers en un seul pour faire un seul pdf, j'ai juste à faire simplement ça. Ouvrez avec Aperçu. Donc Aperçu c'est un logiciel qui se retrouve sur tous les macs. Vous l'avez forcément sur votre mac. Alors peut-être que l'interface est légèrement différente chez moi puisque je suis sur Yozmeet qui sort en octobre 2014 donc c'est une version bêta. Si vous regardez cette vidéo après le mois d'octobre 2014, je vous incite à faire la mise à jour sur Yozmeet. Et si vous regardez cette vidéo avant octobre 2014 et bien patientez un petit peu. De toute façon sur Maverick ce que je vous montre là ça marche parfaitement donc c'est strictement la même chose. Donc allons-y. Donc je veux mettre ces 24 fichiers sous ce fichier là, dans le même fichier, je les sélectionne avec la touche Shift et je vais simplement les faire glisser dessus. Et voilà. Et tous mes fichiers se retrouvent empilés dessous le premier. Donc vous voyez je l'ai bien fait glisser. Si je recommence la manip, je les prends bien tous. Et il ne faut vraiment pas les mettre en dessous mais dessus, il faut avoir le petit plus vert qui apparaît. Et ensuite la seule chose qu'il vous reste à faire c'est de fermer votre document. Il vous demande s'il faut enregistrer le document. Bien entendu vous dites oui. Voilà donc maintenant je l'ai enregistré dans le bandeau 1 donc en toute théorie. Dans le bandeau 1 maintenant je me retrouve avec mes 24 fichiers PDF. Donc je peux supprimer les autres. Ok. Et même si je ferme Aperçu et que je relance mon bandeau, là vous voyez que maintenant j'ai mes 24 documents PDF qui sont regroupés en un seul fichier. Est-ce que c'est pas merveilleux ? Tout ça c'est gratuit, c'est intégré à OS X. C'est le logiciel Aperçu qui vous permet de faire ça. Encore une fois je reviendra en détail plus tard sur tout ce que propose Aperçu mais voilà on peut aussi mettre des annotations, des signatures, recadrer, changer les couleurs des documents. Enfin voilà on peut faire pas mal de choses. C'est un logiciel, c'est le lecteur PDF par défaut installé sur tous les Mac qui est bien mieux à mon sens que Adobe Reader. Donc j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt sur le blog YouTipsMac.